Vous pouvez sûrement me laisser un peu de miel ! Inutile de vous mettre en colère ! Si les abeilles te gênent, petit, tu devrais peut-être t'éloigner. Mais j'ai besoin de miel. Juste un peu. C'est pour mon amie. Elle ne mange que ça. Je veux juste en récupérer un peu. Elle n'en manque pas. Elle est très gentille, mais si elle n'a pas son miel, je ne sais pas ce qui va se passer. Tu as le miel ? Merci. Ça a l'air délicieux. Laisse ça sur ce rocher et elle va venir. Viens t'asseoir et l'attendre avec moi. Elle ne va pas tarder. Winifred s'occupe de moi depuis la mort de mes parents. C'est ma meilleure amie. Les autres enfants se moquent de moi. Parfois, ils me lancent des pierres pour me chasser et m'appellent le guetteur crasseux de la forêt. Winifred m'a sauvé la vie. J'étais recroquevillée sur l'herbe et je priais pour que Dieu m'emmène aussi. Et elle a fait peur aux loups. Te voilà, Winifred ! Je t'ai trouvé du miel ! Winifred, la meilleure des ours ! Chaque jour passé avec toi est le plus beau de ma vie ! Alors, aujourd'hui est mon nouveau plus beau jour ! Ce gentil étranger t'a trouvé du miel ! Qu'est-ce qu'on dit ? Merci ! Eh bien, tout ce miel a dû te donner soif ! Tu vis vraiment tout seul dans la nature, petit ? Mais non ! Je ne suis pas seule. J'ai la meilleure des ours avec moi. Au revoir et merci ! Viens, Winifred ! Ça te dirait qu'on aille jusqu'au lac ? On pourrait s'éclabousser dans les roseaux ! Alors, je viens voir ! Voilà, c'est la salle ! On peut s'éclat ! On peut s'éclat ! On nous a fait peur ? Precis. On peut s'éclater ! Pas vous ! On peut s'éclat ! ... Vous êtes tous là ! Tous mes amis réunis ! Oh, que cette journée est belle ! Sous-titrage ST' 501